... Bonjour, moi c'est Marianne Girard, je suis la propriétaire ici de la boutique Un monde à vie, qui est créée depuis août 2006. Donc j'ai créé cette entreprise-là à 25 ans. Puis je voulais créer en fait un lieu de produits alternatifs, de produits en fait qu'on ne retrouve pas dans les supermarchés, dans les marchés conventionnels, comme un petit magasin général de l'écolo. Donc du savon ménager pour la lessive, des produits comme du shampoing, des déos, etc. En jumelant à ça, le commerce équitable, des vêtements faits au Québec, puis d'autres alternatives, autant sur l'hygiène féminine que sur les bijoux faits artisanalement. La boutique en fait, c'est vraiment une mission sociale, donc à travers le système en fait de consommation, comment je vais présenter des alternatives qui répondent à nos besoins quotidiens. Il y a vraiment toutes sortes de gens qui viennent consommer ici. Autant les jeunes que je rencontre dans les écoles suite à des conférences que je fais, autant les retraités qui veulent comme laisser une empreinte la plus positive possible pour les générations futures, autant la génération de la famille. Puis moi, je penserais que ce serait vraiment celle qui consomme le plus ici. Donc papa, maman veut créer une ambiance saine pour bébés. Moi, j'adore la question du consommer bio, ça coûte cher. Moi, je dis, j'aime bien investir dans ma santé pour être en santé le plus longuement possible que de, pardonnez-moi l'expression, m'empoisonner à longueur de journée et perdre un ovaire à 30 ans, avoir le cancer du sang à 35 ans. J'aime investir dans ma santé. La consommation locale, c'est l'éco-truc, c'est le geste à intégrer maintenant dans les têtes des Québécois. Si chaque famille du Québec prenait 20 $ d'importation, que ce soit du divertissement, des films, de la musique, de l'art, des vêtements, du textile, de l'alimentation, au lieu de prendre ce 20 $-là et l'importer, le consommer localement, 20 $ par semaine, 20 x 52 semaines par année, x 2,7 millions de familles au Québec, ça fait des milliards de dollars investis ici, création de 100 000 emplois.